Ma famille littéraire, si on peut dire ça, enfin mon goût littéraire est là où je me sens un peu sur mes terres. C'est tout ce qui va être du côté d'une veine épique, tragique, ce genre-là. Donc ça peut être des poètes, je pense à les poètes que j'admire énormément, à Sandrard, à Aimé Césaire, des gens qui ont comme ça un grand souffle, on va dire. Ça peut être des romanciers, ça peut être des dramatures. L'essentiel, c'est vrai, ce qui me touche toujours, c'est quand on est dans un rapport au monde qui est celui de l'épopée ou de la tragédie. C'est-à-dire, j'ai du mal avec, alors pas en tant que lecteur, mais en tant qu'écrivain, j'ai du mal avec le quotidien, avec la banalité des jours. Ce n'est pas ma palette. Je préfère les couleurs un peu vives. Effectivement, on est les fils de ceux qui nous ont précédés, sans forcément d'ailleurs qu'on les ait connus. Ça peut être des auteurs morts depuis bien longtemps, mais simplement qu'on a lus, dont on s'est imprégnés, qui sont en nous. Donc qu'on ne fasse au fond que rajouter des strates, c'est une belle idée. Après, je pense qu'il y a une idée supplémentaire qui, moi, me tient très à cœur, c'est que le monde change autour de nous. Et donc ce qu'on fait est en vibration avec un monde différent de ce qu'ont fait les autres. parce qu'ils vivaient à une autre époque. Et au fond, l'écriture est aussi à entendre et à réfléchir comme ça. C'est-à-dire que c'est un auteur qui peut-être, effectivement, n'invente pas toujours quelque chose d'original parce qu'il est dans un héritage, il est dans des emprunts, des influences, mais sauf qu'il les confronte à un monde qui n'a rien à voir avec celui qui les précédait, qui a changé. Et donc les questions, même si elles peuvent être les mêmes, les réponses ne seront pas les mêmes, les vibrations ne sont pas les mêmes. Et moi, je crois assez à ça. On est nouveau parce qu'on est dans un monde nouveau à chaque fois, en fait. À l'heure actuelle, il y a une question qui me travaille beaucoup sur le rapport qu'on a au monde qui nous entoure, qui est redevenu pour nous, Français, Européens, depuis deux ans, un monde à nouveau, parce qu'au fond, il avait souvent été, par le passé, plein de menaces. C'est quelque chose que moi, dans ma génération, je n'avais pas connu pendant toute la première partie de ma vie, on va dire. On a vécu en paix, on a vécu dans une certaine forme de confort vis-à-vis de la grande histoire. On avait l'impression que les choses étaient apaisées, tout n'était pas merveilleux. Je suis de la génération Sida, il y avait du chômage, etc. Mais là, tout d'un coup, il y a une accélération de cette menace. Et je pense que l'écriture a interrogé cette chose-là, elle a questionné. Moi, je l'ai fait à mon niveau avec un recueil de poèmes, parce qu'il me semblait que cette forme-là, en tout cas pour moi, s'imposait un peu par rapport au bruit du monde. Et c'est vrai que c'est ça, en ce moment, qui m'intéresse. Aller un peu au frottement de ce monde qui n'est pas très confortable, qui est assez inquiétant, et qui, en même temps, d'un point de vue strictement de l'auteur que je suis, est assez passionnant, parce qu'on est dans le bruit et la fureur, on est dans l'épopée, et c'est mon matériau, donc il va bien falloir en dire quelque chose. Je ne crois pas que le roman de poésie que j'ai publié là, qui vient de sortir, apporte des réponses par rapport à la fièvre du monde contemporain. Je pense qu'il essaie de poser des mots sur cette fièvre, ce qui est déjà pas mal, en fait. C'est simplement, ça, je crois beaucoup que la vertu de l'art en général, pas forcément la littérature, mais aussi une sculpture, un tableau, une musique qu'on entend, la principale vertu, peut-être, c'est d'abord et avant tout de ralentir, c'est-à-dire celui qui est capté par l'art, à un moment donné, il s'arrête dans le monde qui tourne. Ça peut être quelques secondes, ça peut être quelques minutes, ça peut être pendant plusieurs heures de lecture, mais rien que ça, s'arrêter dans la course des jours, je pense qu'on a tous des vies où, voilà, ça commence le matin, ça se termine le soir, c'est non-stop, et s'arrêter, ralentir, réfléchir, essayer de poser des mots sur ce qui nous entoure, c'est pas rien. C'est le début de la réflexion, le début éventuellement de la consolation, et moi j'ai pensé mes poèmes comme ça, comme des moments de consolation, en fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada